Imaginons que vous soyez dans la situation où vous envisagez la transformation digitale de l'enseignement ou de la formation sous l'angle de l'hybridation. Première question à se poser, qu'est-ce que vous entendez par le terme hybridation ? Deuxième question à se poser, le cadrage du projet, c'est-à-dire pour un type de dispositif de formation donnée, quelle est la direction que vous souhaitez emprunter ? Je vous propose de retourner au grand classique, apprendre en présence et à distance une définition des dispositifs hybrides, un article de 2006, qui a été fondateur dans la sphère francophone par Charlier, Deschriver et Perrier. Je vous invite à le lire dans son intégralité si vous voulez aller en profondeur, mais en quelques mots, une petite citation. Un dispositif de formation hybride se caractéristique par la présence dans un dispositif de formation de dimension innovante qui est à la mise à distance. Après, la suite de la définition, c'est lié aux environnements technopédagogiques, comprendre de nos jours, par exemple, un END. Et en fait, ce qui est intéressant, cette définition est toujours valide de nos jours, même si elle a été mise à jour. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où il y a une étape, où il y a de la mise à distance, par exemple, sur un Moodle, vous devez aller chercher un PowerPoint ou un calendrier du cours. Si on s'en tient strictement à cette définition, c'est déjà un dispositif hybride. Donc, par là, presque tous les cours universitaires, au moins, sont de l'ordre de l'hybride. Mais la question, c'est, évidemment, il va y avoir des questions de quantité, en fait, de quantité d'éléments mis à distance. En 2010, il y a eu des travaux dans ce qu'on appelle ISUP, H-Y-S-U-P, où il y a eu une forme de réflexion, de renouveau de la réflexion sur l'hybridation avec une typologisation. Donc, je vous invite aussi vers une typologie des dispositifs hybrides de formation, si vous voulez aller plus loin, en tout cas, sur le cadre d'enseignement supérieur, mais c'est valide tout à fait dans la formation d'adultes, de consulter cette ressource. Et donc, en fait, ce qui me semble intéressant à retenir, il y a beaucoup de façons d'envisager les dispositifs de formation. Pour moi, il y a avant tout, et comme d'autres auteurs, évidemment, la question de la temporalité. Est-ce qu'on est sur de l'asynchrone ou du synchrone ? On va revenir sur ce que ça veut dire. De la dimension spatiale, de distance, est-ce qu'on est plus ou moins sur du distanciel ou du présentiel ? Sur du média, parce que concrètement, digital ou non digital, de nos jours, quand on parle formation à distance, c'est essentiellement du digital, les correspondances par lettre, ça ne se fait plus trop. Et en fait, ces différents axes, ils peuvent s'appliquer à toutes les composantes de la formation, des exercices, des cours. Et si vous voulez aller plus loin, sur les différentes formes, en fait, de médiatisation, qui peuvent caractériser un dispositif de formation hybride, vous pouvez aller voir cet article de Perraïa, un regard critique sur les concepts de médiatisation et médiation, et en fait, on va lister les différents éléments sur lesquels on peut typologiser les dispositifs hybrides. Moi, je vais vous présenter quelque chose d'assez simple, en fin de compte, synchrone, asynchrone, présentiel, distanciel, et on va se contenter de ça. Je vais, de manière tout à fait critiquable, appeler ça l'enregistrement classique. C'est du synchrone, c'est-à-dire que, quand je dis synchrone, c'est que l'activité de l'enseignant et l'activité de l'apprenant sont au même moment. Donc, vous êtes dans une salle à raconter, à faire une conférence, c'est du présentiel en synchrone. Maintenant, on peut avoir aussi du synchrone en distanciel. C'est-à-dire que, imaginons toutes les vidéos en Zoom, les cours sur Teams ou Zoom que vous avez pu faire, ou en temps de parler au moins, c'était du synchrone, c'est-à-dire que ça arrivait en même temps, que, grosso modo, si l'apprenant n'est pas là, il a raté le cours, tant pis. Et c'est entièrement à distanciel. Souvent, en général, c'est combiné avec de la synchrone, c'est-à-dire qu'on va vous donner quelque chose à lire chez vous, entre guillemets, les devoirs à la maison, typiquement, c'est de la synchrone. Il y a des types de formations où, par exemple, vous allez suivre un MOOC en autonomie, tout est asynchrone. En général, il n'y a pas de session live ou d'éléments comme ça. Et l'hybridation, on va dire que, souvent, ce n'est pas le cas, et je ne veux pas m'attacher à cette déficition, mais si vous êtes dans un cas où, à la fois, vous avez du présentiel en synchrone et du distanciel en asynchrone, vous êtes clairement, à condition qu'il y ait assez de distanciel en asynchrone, dans une situation d'hybridation. Donc, si on s'attache à la seule question du digital, vous pouvez avoir tout à fait, dans ce dernier cas, le présentiel en synchrone, vous faites des exercices avec vos étudiants en vous apprenant, et en asynchrone, vous leur dites, allez regarder les vidéos du cours, les cours magistraux. Ça, c'est typiquement un dispositif d'hybridation. À l'inverse, je vous donne d'autres exemples. Enseignement en synchrone distanciel, comme je disais, tout ce qui est les cours magistraux à travers Zoom ou Teams ou des éléments comme ça, les outils de visioconférence. Et en fait, là où il va y avoir des différences concrètes et des questions à se poser, c'est est-ce que des cours magistraux ou des travaux dirigés, donc des choses un peu plus appliquées, ça ne va pas du tout être la même chose qu'on soit en synchrone. Entre un cours magistral en synchrone qui passe assez bien et des travaux dirigés en synchrone, ça peut parfois être un peu plus compliqué. Les cours asynchrones. Typiquement, vous allez mobiliser des ressources pédagogiques hors du temps de cours. Donc, ce qu'on appelle classiquement les devoirs maison. Le visionnage de vidéos pédagogiques, souvent, la plupart du temps, ça se fait en asynchrone. Il n'y a pas raison particulière de demander à vos étudiants de regarder des vidéos devant vous. Et les plateformes d'exercices autocorrigés, des quiz. Allez, par exemple, je vais vous envoie sur un OpenCourseWare comme le OpenCourseWare du MIT. J'envoie des étudiants ou des apprenants à aller consulter des ressources. Ça, c'est de l'asynchrone distanciel sur un OpenCourseWare OCW OpenCourseWare. Et souvent, il y a une forme de perméabilité entre synchrone et asynchrone. ne serait-ce que vous faites sur Teams un cours en synchrone, donc les étudiants doivent être là, vous appuyez sur le bouton Enregistrer. Et tout d'un coup, cette ressource peut devenir un élément qui peut être suivi en asynchrone. Ça peut être tout à fait légitime pour que les apprenants puissent facilement réviser s'ils sont absents, le cours est accessible. Ça ne veut pas dire qu'ils iront. Mais au moins, vous avez la possibilité. Et même se pose la question puisque finalement, une fois qu'on a enregistré le cours, qu'est-ce qu'on fait d'un élément fait en synchrone ? Est-ce qu'on dit les années suivantes « Suivez un enregistrement. » La question se pose de manière ardue. Parce que, est-ce que vraiment ils vont regarder les vidéos ? Bon, il y a quand même, juste pour rappeler que l'asynchrone n'est pas toujours, l'hybridation n'est pas toujours forcément digitale. Le CNED a encore un certain nombre de cours où c'est par correspondance. C'est de plus en plus rare et c'est de plus en plus digitalisé, mais ça existe encore où on envoie des copies par la poste, des éléments comme ça. Donc, théoriquement, l'hybridation devrait inclure aussi ces éléments. Donc, il ne faut pas tout focaliser sur le digital. La distance suffit à définir un dispositif hybride. Alors, souvent, on utilise le terme hybride pour parler de commodale et ça induit un certain nombre d'ambiguïtés et d'incompréhension de part et d'autre. Alors, le commodale, en général ou en anglais iFlex, c'est H-Y-F-L-E-X. C'est l'idée de, à la fois, on a une partie de son audience en présentiel et l'autre en distanciel. À la rentrée au COVID-19, quand on avait les jauges et un certain nombre d'étudiants qu'on avait le droit d'accueillir dans ces amphis, on a souvent fait ça. C'est extrêmement compliqué à scénariser pour un enseignant. Je suis passé par là, croyez-moi. Mais en fin de compte, on n'a pas attendu le COVID. Souvent, en médecine, c'est déjà arrivé. On a tellement d'étudiants de médecine qui arrivent en première année qu'on dédouble les amphis. Il y en a un qui suit avec l'enseignant juste en direct devant soi et l'autre par un écran où on filme en direct l'enseignant. Donc ça, le comodal, c'est assez ancien. Ça a juste été largement popularisé avec plus ou moins de succès pendant la pandémie. Donc, en termes de conclusion, je vous ai dressé une liste de vocabulaire. Hybridation, qu'est-ce que c'est ? Synchrone, Asynchrone, Présentiel, Distantiel. Comodal. Mon conseil, c'est vraiment de très vite définir les termes quand vous parlez dans un projet puisque hybridation est extrêmement polysémique et c'est une source de quiproquo interminable. C'est infinissable. Vous pouvez complètement avoir des incompréhensions qui feront rater un projet juste parce que vous n'aurez pas défini au début correctement ce que vous entendez par hybridation. Et donc, pensez en termes de descripteur simple de votre projet asynchrone, synchrone, présentiel, distanciel plutôt que juste s'arrêter à des mots un peu fourre-tout comme hybridation. Et évidemment, pour l'étape d'après, pensez aux différentes dimensions. Comment vous allez faire l'accompagnement, le tutorat, ce genre de choses. Et sur ce, je vous souhaite bien du courage pour aller lire quand même les ressources que je vous ai conseillées puisque une petite vidéo comme ça ne sera à mon avis pas suffisante si vous voulez aller jusqu'au fond du problème. Sous-titrage ST' 501